L'histoire de la République de Guinée Pendant près de 30 000 ans, des populations diverses se sont succédées sur le territoire actuel de la République de Guinée. L'implantation des populations soussous et malinquées a commencé au 10e siècle, tandis que d'autres ethnies étaient repoussées vers des zones reculées. Le territoire actuel de la Haute-Guinée fit partie de l'Empire du Ghana au 10e et 11e siècle, puis de l'Empire du Mali au 14e siècle et enfin de l'Empire Songhai jusqu'au 19e siècle. L'implantation des peules eut lieu au 16e siècle et s'opéra avec l'islamisation de la région. Les populations repoussées sur le littoral établirent des contacts commerciaux avec les Européens qui convoitaient les esclaves, les épices et l'huile de palme. La colonisation française commença en 1838 avec la constitution vers 1850 d'un protectorat des rivières du Sud rattachées au Sénégal. En 1893, la colonie de la Guinée française est instaurée. Elle sera englobée deux ans plus tard dans le gouvernement général de l'Afrique occidentale française, AOF. La colonisation s'était heurtée à une très forte résistance, en particulier du Futagallon, en Haute-Guinée, en pays cognanqué et pays gerzé dans la région forestière. Le nom Guinée est apparu pour la première fois au XIVe siècle, vers 1320, dans les écrits de l'italien Giovanni Carignan, qui le porte sur ses cartes sous la graphie de Guania ou Gunaya. Toutefois, selon Denise Palme, il ne s'agirait que de convergence. La principale source du mot demeure un emprunt des ibériques à la première langue africaine dont ils eurent connaissance, celle des berbères du Maroc. Pris dans un sens strict, Akal el-Igunawen veut dire la même chose en berbère que l'arabe Bilad As-Soudan, pays des nègres. Dans sa chronique de Fretas de Guinée, découverte des côtes de Guinée, parue en 1453, l'historien voyageur portugais Gomez Azurara fait mention sans équivoque du mot Guinée. Cependant, le nom ne s'appliquait pas à un état précis. L'expression « côte de Guinée » correspond en effet au grand golf allant du Cap Palmas à l'estuaire du Gabon. Gomez Azurara fut aussi le premier, au 15e siècle, à porter sur carte la Guinée au sud du fleuve Sénégal, presque dans ses limites actuelles. La Guinée, dans ses limites actuelles, est une fabrication du fête colonial. En effet, après de nombreux accords, traités et conventions négociés depuis 1815, entre les principales puissances coloniales qui évoluaient sur le terrain, français, portugais et anglais, la France va, à partir de 1875, occuper effectivement toutes les rivières du sud, c'est-à-dire tout le littoral du Sénégal à la Sierra Leone. La Guinée française, qui en résultera, ne comprenait alors que le littoral et quelques protectorats nominaux, dont le Futagyalon. La Haute-Guinée, quant à elle, dépendra directement de l'administration militaire du Soudan français, actuelle République du Mali, à cause de la situation particulière créée par la résistance de l'almamie samourie pour Ré. L'histoire récente de la Guinée a été marquée par des essais de reconstitution des vieux ensembles géopolitiques disparus. L'état délianké de Koli-Tenguela, à la fin du XVIe siècle, œuvre des almamies peules. L'état musulman fondé au XIVe siècle par Elaj Umar Tal. Quelques dates marquantes de la colonisation de la Guinée. 20 janvier 1880, l'île de Tombo est placée sous protectorat français par le roi de Doubreka. Cette démarche visait à échapper à l'influence anglaise grandissante dans les environs. 1882, constitution des rivières du Sud en colonie, dépendant de Dakar, avec Bayol comme premier gouverneur. 1er janvier 1885, le lieutenant-gouverneur Bayol obtient du roi de Doubreka une concession domaniale sur l'île de Tombo, où se trouvaient déjà quelques factureries et un poste allemand à Boulbinet. 24 décembre 1885, rénonciation de l'Allemagne a s'implanté sur l'île de Tombo et en contrepartie, celle-ci obtient un territoire à la frontière entre le Togo et le Daomé. 12 janvier 1886, le Portugal prend acte de la présence française dans le rio Nunez et reçoit en compensation Ziegenchor en Gaza-Mans. 8 juin 1889, session définitive à la France de l'île de Tombo. 1er août 1889, création de la colonie des rivières du Sud. 17 décembre 1890, autonomie complète par rapport au Sénégal de la colonie des rivières du Sud avec Dr Noël Victor Ballet comme gouverneur installé à Conakry. 17 décembre 1891, création de la Guinée française et dépendance comprenant en plus de la Guinée, Grand Bassam en Côte d'Ivoire et Porto-Nouveau au Daomé. 10 mars 1893, Grand Bassam et Porto-Nouveau seront détachés de la Guinée française et dépendance pour donner naissance à la Guinée française. Depuis lors, la France, convaincue de sa suprématie dans la région, va entreprendre de matérialiser sa présence sur le terrain et conquérir l'arrière-pays. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs partis politiques se constituèrent dans la colonie de la Guinée française. La conscience de l'oppression rend l'oppression plus oppressive et finalement insupportable. Le 14 mai 1947, le Parti démocratique de Guinée est constitué. A sa tête, ses coutourées parcourent le pays et mobilisent les masses populaires dans la lutte anticolonialiste. Lutte contre la discrimination raciale, contre les bas salaires, contre les iniquités les plus criardes du système colonial. Meetings et grèves se succèdent. En 1957, dix ans après la constitution du PDG, le premier gouvernement semi-autonomique de Guinée est formé. Une année plus tard, à la faveur de la grande guerre de libération menée par le peuple algérien, les contradictions internes du capitalisme français portèrent au pouvoir le général de Gaulle. 13 mai 1958, après les barricades d'Alger et le putsch des Français d'Algérie, de Gaulle vint et proposa au peuple d'Afrique un référendum solennel au cours duquel il se prononcerait sur leur avenir. Durant le périple qui le conduisit en Afrique équatoriale et dans certains états de l'Ouest africain, de Gaulle arriva à Conakry. S'il y saut taille, s'il y saut taille, l'éléphant est entré dans la ville. L'éléphant, symbole du Parti démocratique de Guinée. Courage, puissance et patience. Sous-titrage Société Radio-Canada Heure historique et solennelle. Nous avons 15 ans, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. On a parlé de l'indépendance. Je lui ai dit d'ici plus haut encore qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle veut la France. Elle veut la France du 28 septembre. en disant non à la proposition qui lui est faite. Le 14 septembre 1958, le Parti démocratique de Guinée convoqua à Conakry une conférence des cadres destinée à relever le défi historique lancé à la scission et prise. L'Africain, elle est cette décision conforme au sens de l'honneur et de la dignité. L'Africain, elle est cette décision qui entretene toutes les cadres et tous les cadres. L'unn'ai dit d'ici plus haut-enfant. L'unn'ai dit d'ici plus haut-enfant. L'unn'ai dit de l'indépendance. L'unn'ai dit de l'oubecine. L'unn'ai dit de l'oubecine. L'unné dit de l'apprent l'unné dit d'ici plus haut-enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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